Je suis Mgr Fuljan Sumteba, je suis évêque du diocèse de Kiloakasinga dans le Haut Katanga. Oui, il y a effectivement un phénomène désastreux que nous déplorons et que j'ai eu à dénoncer d'abord en 2013 quand le gouverneur Moïse était à la tête de la province. C'est que des Chinois s'étaient livrés à la coupe d'arbres de manière anarchique et désordonnée, sans aucune autorisation légale. Et le gouvernement de l'époque était assez puissant pour mettre fin à cette aventure. Depuis, il y a des exploitants forestiers qui viennent et qui disent détenir des papiers qui leur ont été livrés par Kinshasa. Mais qui en fait ne sont que des intermédiaires parce qu'il y a de grosses légumes derrière ces exploitants forestiers. Alors, ils exploitent anarchiquement un bois qu'on appelle Mukula dans la langue pemba, la langue locale. Mais en fait, c'est un bois rouge qui est très précieux et qui est très prisé pour le moment, surtout sur le marché chinois. Et c'est ce bois qu'ils sont en train de couper pratiquement dans le territoire de Kasinga et le territoire des Poétos. Et nous avons encore élevé la voix parce que maintenant, ils sont passés, les exploitants sont passés à la phase pratiquement de pillage. Oui, généralement, ils disent qu'ils viennent pour aider la population, mais ils ne font rien. Alors, nous avons vérifié l'authenticité de leurs documents. Certains ont des documents, mais d'autres n'en ont pas. Et puis, tous pratiquement ne font rien pour la population locale. Ce qui fait que, pour nous, c'est une injustice très grave. En plus de pouvoir exterminer pratiquement ce que nous avons comme ressources naturelles, ils ne font rien pour la population. Et c'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités. Dans la perspective de l'Audat aussi, l'encyclique du pape François, qui nous dit qu'il faut que nous puissions protéger notre maison commune, qu'est l'environnement. Alors, nous sommes entrés en contact avec les autorités. Qui s'occupent de l'environnement. Et puis, avec les exploitants, nous sommes en pourparlers. Et nous espérons que ça va prendre fin. Mais ce que je déplore davantage, c'est qu'au fait, il y a eu aussi ravage de la forêt dans le parc Koundé-Lungu. Entre Loupembe et la rivière Moukobé. Et ça, c'est très grave parce que le parc Koundé-Lungu, c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité. Et nous avons le devoir de le protéger, nous tous. Et puis, deuxièmement, ils ont des papiers qui attestent qu'ils font de l'exploitation artisanale. Mais en réalité, ils font de l'exploitation semi-industrielle. Alors, l'exploitation semi-industrielle, ils utilisent des engins. Des engins qui entrent dans la forêt, qui écrasent toutes les petites plantes, tous les petits arbres, et toutes les espèces de la biodiversité. Alors, c'est tout ça que nous déplorons. Et nous espérons qu'avec le plaidoyer que nous sommes en train de mener, nous arriverons, n'est-ce pas, à mettre fin à cette exploitation illégale de ce bois. Et puis, permettre aux communautés locales de pouvoir entrer dans leurs droits, c'est-à-dire de bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Merci.